What's up les Kheos, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est training à la maison, on va faire les pecs et les épaules, on est équipé, ça va saigner, c'est parti Alors on revient plus sérieusement les Kheos, donc toujours dans le même principe que la séance précédente Si t'as pas vu Kheos, je t'invite à aller le voir juste en haut, donc c'était une séance training maison, avec matériel ou sans matériel On a commencé par une séance dos, fini sur biceps et triceps, aujourd'hui le même principe, mais sauf qu'aujourd'hui c'est la séance pecs, épaules Donc voilà, un circuit training de 4 exercices, qu'on va enchaîner à la suite, 15 répétitions de chaque, et 1 minute de récupération après chaque fin de circuit Donc on va enchaîner le tout 4 fois, donc voilà, à chaque fois on va vous montrer les exercices avec matériel, notre matériel ce sera les élastiques Et son matériel, donc des bouteilles d'eau ou un sac avec des charges à l'intérieur T'as quelque chose à rajouter ? Ben on va tout simplement commencer par l'échauffement, c'est parti Donc on va quand même montrer les exercices avant de commencer l'échauffement On va commencer par les pompes, donc voilà, classique, un super exercice, surtout sans charge ou avec Ensuite développer le militaire, gyps, et pour finir super 30 élévations, on va vous montrer les différentes élévations, bien sûr avec le matériel et sans le matériel Donc let's go, on va commencer par l'échauffement, c'est parti Et c'est parti les faïos, toujours avant une séance, bien s'échauffer S'échauffer les articulations, ensuite petit échauffement musculaire, et ensuite en rond de la séance Là j'ai échauffé l'articulation du poignet, l'articulation du coude, l'articulation de l'épaule, ainsi que l'articulation du bassin Je vous montre rapidement, voilà, tac, on fait des petites rotations, l'articulation, le coude Les épaules, des élévations, des rotations, vers l'arrière, vers l'avant, voilà On reproduit exactement les mêmes mouvements sur l'autre bras, voilà, des rotations également L'articulation du bassin, grand cercle, grand mouvement, d'un sens puis d'un autre Je reproduis les mêmes mouvements, plus sérieusement, c'est parti Et c'est parti les faïos, on continue avec l'échauffement, échauffement musculaire maintenant Voilà, j'ai pris des bouteilles d'eau, voilà, petite rotation des épaules On travaille sur les rotateurs de l'épaule, très très important, surtout lorsqu'on travaille les pecs et les épaules Voilà, rotation externe, rotation interne Voilà, on essaie vraiment de mobiliser les rotateurs dans tous leurs sens Voilà, donc je le montre sur le côté Voilà, interne, externe Ensuite, petit mouvement, ici, déposez, jetez, mais je décortique le mouvement Je monte, je descends Voilà, échauffement accéléré Et bien évidemment, vous vous reproduirez un peu plus lentement Ici, petit développé militaire On mobilise encore les épaules Voilà, je descends Biceps, je monte, rotation, développé militaire Je descends, biceps, rotation, développé militaire Ensuite, on peut commencer à faire des élévations à l'intérieur Élévation frontale à l'intérieur Ça permet de mobiliser le faisceau antérieur de l'épaule, ainsi que les épaules, ainsi que les pectoraux Voilà Tac Voilà, ensuite, je vais effectuer quelques pompes pour commencer à rentrer dans la séance Et on va rentrer petit à petit dans la séance, c'est parti Et pour tous ceux qui ont du matériel, qui ont des élastiques ou des atères Vous pourrez effectuer les mêmes mouvements avec le matériel C'est parti Pour toutes les personnes qui ont une facilité sur les pompes, puisque c'est le premier exercice Bien évidemment, commencez à rentrer dans votre séance en effectuant quelques répétitions de pompes classiques au poids de corps Et après, progressivement, on va rajouter du poids Là, moi, c'est exactement ce que je vais faire Je vais continuer mon échauffement en faisant quelques répétitions de pompes Pompes au poids du corps Et ensuite, je vais rajouter une charge Je vous montre tout de même comment on fait le mouvement des pompes Petite stratégie, petite technique comme ça Vous pourrez le reproduire proprement Moi, je me mets comme ça sur les genoux Je viens positionner mes mains ici, au niveau de mes genoux Donc largeur genoux en fait Hop, largeur genoux Ensuite, je recule mes jambes Mes mains, je ne les bouge plus Et ici, en fait, je vais venir descendre Et là, en fait, on va focus les pecs C'est des pompes qui vont bien focus et travailler nos pecs Et c'est ce qu'on recherche dans cette séance Je descends et je remonte Et c'est parti les rayos En rond dans la séance avec le premier exercice Les pompes On va effectuer 15 répétitions Bien évidemment, avec ou sans matériel Donc là, pour les personnes qui n'ont pas de matériel Un sac Vous remplissez des choses plus ou moins lourdes à l'intérieur Des livres, des pâtes Parce qu'en ce moment, je sais que vous mangez des pâtes Ou du juri Donc voilà, tac Je prends le sac tout simplement Je viens, je le mets derrière Voilà, je peux venir ici me serrer si je veux Je me mets en position Comme tout à l'heure, je vous montre Voilà Largeur genoux Je positionne mes mains Je recule mes jambes Bien droit, bien gagné Et je descends Bam On essaie à bien contrôler la descente Voilà On essaie vraiment de contrôler sur 2 secondes ou 3 secondes Et on remonte Donc c'est parti maintenant Pour ceux qui ont du matériel, les élastiques On va effectuer les pompes aux élastiques Bien évidemment, ici Je vais vous donner une petite stratégie Ici Tourner l'élastique De sorte que ça fasse une croix au milieu Pour pas qu'en fait En gros, pour qu'il y ait une sécurité On va dire Donc voilà Je mets une petite croix au milieu Je tourne Je le mets derrière moi Ici, comme ceci Voilà Je viens me positionner en pompe Tout simplement Bien équilibré Tac Je recule mes jambes Et c'est parti Et c'est parti On continue avec le deuxième exercice Le développé militaire On va commencer par les personnes Qui n'ont pas de matériel Donc j'ai préparé mon petit sac au préalable Hop Je viens ici Tac Je le prends Je vais m'en position Ici Tac Et développé militaire au-dessus de la tête Je contrôle la descente J'inspire Et j'inspire à la montée J'inspire Expire à la montée J'inspire Donc maintenant Pour les personnes qui ont du matériel Donc moi j'ai les élastiques Ou pour les personnes qui ont les atères C'est exactement le même mouvement Donc voilà Moi j'ai pris deux élastiques Mais on peut très bien le faire avec un élastique Donc voilà Moi je suis un peu plus à l'aise avec deux élastiques Donc voilà Tac Je viens le prendre comme ceci Bien équilibré Voilà Une fois qu'on se sent On va venir développer Ici Tac En position Ici Inspire On enchaîne maintenant avec le troisième exercice Les gypses Donc là maintenant Ce sera un mouvement commun à tout le monde Donc pour les personnes qui ont du matériel Ou pour les personnes qui n'ont pas de matériel Ce sera le même mouvement Sauf qu'il y aura trois niveaux Et je vais vous les expliciter à la suite Donc là on va commencer Donc niveau 1 Donc on a tous deux chaises à la maison Bien évidemment Ça va peut-être être un mouvement un peu périlleux Mais voilà Si vous le faites en sécurité Normalement il n'y a rien Donc voilà Premier niveau Donc voilà Pour les personnes qui ne sont pas Voilà On va dire Les personnes qui sont un peu plus débutantes 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 On va venir se positionner ici Vers le bas Se mettre ici au niveau des genoux Voilà Et descendre Plus je descends en fait Et plus mes jambes Se reculent vers l'arrière Donc je vais le montrer après Et ici je remonte En fait j'ai toujours les pieds Qui sont en contact Et qui glissent progressivement Je vais le montrer Donc là On a sur les chaises Essaye de me filmer Dans l'arrière Donc voilà Je mets ici Vers le bas Ici mes deux pieds sont au sol Et en fait plus je vais venir descendre Et plus ça va venir reculer Plus je monte Plus ça s'avance En gros je suis soutenu avec mes pieds En fait on va Donc voilà Là on travaille sur les pecs Boum Donc là on est sur le niveau 1 Voilà on est sur le niveau 1 Niveau 2 On va augmenter l'amplitude Moi je le fais comme ça Parce qu'après je vais augmenter la charge Pour niveau 3 Et voilà on vient C'est des dips Traditionnels Donc voilà Pensez à bien vous mettre sur l'avant Voilà Pensez à bien s'équilibrer Voilà Et vous mettre sur l'avant Parce que c'est des gypses Axé plus sur les pecs Que pour les triceps Donc voilà Vraiment là On veut bosser plus les pectoraux Donc on essaie d'avoir Le poids de corps Qui va vers l'avant Bien évidemment Faites les en sécurité Et n'allez pas casser vos chaises On va trouver un moyen De le faire en sécurité Et niveau 3 Dernier niveau C'est exactement le même mouvement Sauf qu'on va venir Rajouter une charge Donc voilà Moi je rajoute la charge Donc ça c'est commun à tous Que vous ayez du matériel Ou pas Donc voilà Les personnes qui ont Leur élastique de base Et qui ont du matériel Faites le quand même Avec le sac à dos Ce sera toujours mieux Pour l'esté On va contrôler la descente Et c'est parti On finit avec le dernier exercice Le super 30 Les élévations Donc je vais tout simplement Commencer avec les personnes Qui n'ont pas de matériel Donc voilà On va commencer par L'élévation frontale Donc en fait Ces mouvements là On peut le faire Soit avec le sac Ou soit On pourra le faire Avec les bouteilles d'eau Je vais vous le montrer après Donc voilà L'élévation frontale Donc voilà Je vais en position Ici je prends mon sac Hop L'élévation frontale Boum Tac On contrôle bien la descente On contrôle bien la montée Tout simplement Ici on est sur les élévations frontales Je vais montrer Donc là c'est avec le sac Si c'est trop lourd Si c'est trop lourd Vous pouvez très bien Hop Prendre les deux bouteilles d'eau Comme tout à l'heure Et venir faire des élévations frontales En unilatéral Un bras après l'autre Voilà Tac Je monte Et je descends Après si vous avez des bouteilles Un peu plus lourd Ou si vous avez d'autres matériels Ou de façon à faire marcher Un peu la matière grise A la maison On trouve toujours ce qu'il faut Dans tous les cas Donc voilà Maintenant on a fait Les élévations frontales Maintenant on va passer sur Élévation latérale Donc voilà Élévation latérale Avec le sac En unilatéral Donc voilà Je mets en position Je peux même m'équilibrer Sur le mur Ici Hop Et je viens monter ici Sur le côté Tac Tac En unilatéral A droite ou à gauche Je peux très bien le faire Également Ici avec les bouteilles d'eau Voilà Je peux le faire ici Avec les deux Voilà Ou tout simplement Unilatéral Un bras Après l'autre Donc voilà On choisit Donc là Super 30 On a fait Élévation frontale Élévation latérale Maintenant on va faire Des tirages montants Ça va nous permettre De travailler Le faisceau latéral Donc faisceau moyen Ainsi que le faisceau antérieur Du deltoïde Ainsi que le faisceau Postérieur également Si on le ramène Bien vers l'arrière Donc voilà Je viens prendre ici Les deux lanières Et je viens tirer ici Boum Je descends Je monte Ce mouvement est idéal Également Parce qu'il nous permet De travailler également Le trapèze Trapèze Qui est un des Plus gros muscles Du dos C'est pas le plus gros Muscle du dos Mais c'est un des plus gros Hop Je monte Et je descends J'inspire Pensez Lorsque vous montez ici A monter les coudes C'est pas les bras Qui montent C'est les coudes Bam Et je descends Je monte les coudes Voilà Donc vous effectuez ici 15 reps De chaque Nous on a marqué Super 30 Parce que cet exercice là S'appelle le super 30 Parce que normalement C'est 10 reps de chaque Mais là Dans ce circuit là Vous allez effectuer 15 reps de chaque Donc 15 reps Élévation frontale 15 reps Élévation latérale Et 15 reps Tirage montant Donc là Je vais montrer Aux élastiques Donc c'est exactement Les mêmes mouvements Donc voilà Je prends ici Je peux prendre tout simplement Les deux ici Tac Et je monte en prise marteau Élévation frontale Je peux très bien Le faire ici Comme ça En une latérale Je peux même ici Le ramener Tac Une latérale Ça va Élévation latérale Ici Bon je le montre Il y a plusieurs manières De le faire Je vais ici L'écraser Avec un seul pied Par exemple Ici Et je peux venir ici Tirer Tac Élévation latérale À droite et à gauche Donc voilà À droite et à gauche Donc élévation latérale À droite et à gauche Ou sinon Plus simple pour les personnes Qui ont les élastiques Avec les poignées Voilà C'est très très simple Vous allez ici L'écraser au milieu Vous allez effectuer Les mêmes mouvements Hop Ici avec les deux bras Tout simplement En lin latérale Si vous le souhaitez Pareil aussi pour l'élévation frontale Et pareil ici Pour le tirage de menton Alors ici On vient ramener les coudes On monte les coudes C'est pas que les mains qui montent C'est les coudes Donc tac Je vais vous montrer également Avec l'élastique en bande Voilà C'est pareil Ici vous allez l'écraser Ici vous allez tirer Bam Et redescend Bam Bam Et bien évidemment 15 répétitions De chaque C'est parti Et voilà les rayons La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Dites nous dans les commentaires Bombardez un maximum de likes Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à repartager cette vidéo A tous vos potes Qui veulent savoir Qu'est-ce qu'ils doivent faire à la maison A l'enregistrer A l'enregistrer A l'enregistrer Voilà comme ça vous l'avez toujours Sous le coude Donc voilà C'était une séance Circuit training Donc pec Épaules Donc voilà N'hésitez pas à la fin De cette séance Si vous voulez aller beaucoup plus loin Soit rajouter un tour Ou tout simplement Rajouter une petite session cardio Ou une petite session abdos Donc voilà On vous a mis dans la description Un lien Donc le lien du Maxi Best Abs Donc c'est un programme sur les abdominaux Mais c'est bien plus qu'un programme C'est toute une formation complète sur les abdominaux Comment avoir des super abdominaux Perfect Donc voilà On va se laisser sur ça Les reyes Il y a quelque chose à rajouter ? Non je crois qu'on a tout dit On se laisser sur ça les reyes A salo ios Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz